Dans cette vidéo, vous allez apprendre plein de trucs sur le kombucha. C'est vraiment une foire aux questions. Ce n'est pas un guide sur le kombucha, mais ça vous donne vraiment plein d'outils, plein de réponses sur des questions que vous vous posez probablement. Quel est le meilleur thé pour faire du kombucha ? En fait, il n'y a pas vraiment de meilleur thé. Tous les thés sont bons du moment que ce sont des thés nature. Vous ne voulez pas de thé aromatisé parce qu'il pourrait nuire à la fermentation du kombucha, donc prenez un thé vert ou un thé noir ou un mélange des deux. La qualité du thé n'a pas tant que ça d'influence sur le kombucha. C'est la quantité qui compte plus qu'autre chose. C'est important de bien infuser le thé longtemps pour aller chercher le plus de tannin possible. La culture de kombucha a besoin de ces tannins pour se nourrir. Et si vous ne faites pas assez infuser votre thé ou si vous mettez trop peu de thé, eh bien la culture de kombucha aura du mal à faire la fermentation. L'autre truc par rapport à la qualité du thé, c'est que durant la fermentation du kombucha, la saveur du thé va disparaître. Premier jour, si vous goûtez votre thé sucré, vous allez faire « waouh, c'est trop plein de tannins, on n'a pas vraiment de saveur subtile du thé, c'est vraiment du marteau de thé qui nous frappe dans la bouche. » Mais avec le temps, la saveur du thé va disparaître. Donc c'est pour ça que ce n'est pas si idéal que ça de prendre un thé super cher. Prenez un thé abordable. Si vous voulez plutôt manger biologique, prenez un thé bio, ça sera sûrement meilleur. Mais vraiment ce que vous voulez du moment que c'est un thé nature. Quel sucre utiliser pour faire du kombucha ? N'importe quel vrai sucre fonctionnera. Est-ce que c'est du sucre de canne ? Est-ce que c'est du sucre issu des betteraves ? Est-ce que c'est du sucre blanc, doré, roux ? Ça marchera. Du moment que c'est du sucre parce qu'en fait, les levures ont besoin de manger ce sucre-là. Elles ont... Enfin, même les bactéries aussi, tous les micro-organismes de notre kombucha ont besoin de ce sucre. Donc si vous prenez une imitation de sucre comme de la stevia, du fruit du moine, ça ne marchera vraiment pas du tout. Vous ne voulez pas de ça. Vous pourrez l'utiliser pour aromatiser à toute fin, bien sûr. Vous pouvez ajouter la stevia dans votre kombucha. Mais quand vous faites fermenter votre kombucha, quand vous faites votre thé sucré, ajoutez un vrai sucre. C'est indispensable. Il est possible, il y a d'autres types de sucre qui ressemblent au sucre, que les levures se disent, tiens, c'est du sucre et elles le mangent. Comme par exemple, le sirop d'érable. Vous pourriez remplacer 100% du sucre par du sirop d'érable. Et ça marchera aussi bien. Parce que c'est un sucre qu'on dit fermenté cible, donc qui est digestible par les levures. Un autre sucre qui fonctionne bien, c'est le miel. Toutefois, le miel comporte des micro-organismes à l'intérieur, à moins qu'il soit pasteurisé. Mais un miel nature, non pasteurisé, contient des bactéries de levure. Donc si vous mettez du miel avec votre mère de kombucha, et bien c'est possible que les micro-organismes de la mère et ceux du miel rentrent en compétition. C'est pour ça qu'on a des mères qui existent, qui s'appellent les mères de djune. Le djune, c'est comme un kombucha, sauf qu'à la place du sucre, on utilise du miel. Et la mère de djune, c'est une mère qui a été habituée à prendre le dessus, et de ne pas souffrir d'une concurrence avec les micro-organismes présents naturellement dans le miel. Donc, en résumé, le sucre que vous avez besoin, c'est un vrai sucre, n'importe lequel, du moment que c'est un vrai sucre. Et le sirop d'érable fonctionne en totalité, ou en remplacement, et le miel pourrait fonctionner, mais avec une mère de djune. Quelle eau utiliser pour faire son kombucha ? Donc, si votre eau est super chlorée, que c'est imbuvable, filtrez-la, ou alors laissez le chlore s'évaporer pendant 20-30 minutes et utilisez-la. Si vous avez accès à un filtre, utilisez votre filtre à eau, pas de problème. Ça marchera avec de l'eau en bouteille, mais je vous dirais, n'achetez pas de l'eau en bouteille juste pour faire votre kombucha. En tout cas, moi, je ne vois pas la nécessité. Personnellement, j'utilise toujours de l'eau du robinet parce que je n'ai pas une eau très, très chlorée. Ça fonctionne très, très bien, mais voyez en fonction de votre propre eau, soyez juges et faites des tests. Mais la plupart du temps, ça fonctionne bien. C'est certain que l'eau représente la majorité des ingrédients en termes de volume. Donc, l'eau, sa qualité a une influence sur le goût de votre kombucha. Donc, soyez attentifs à ça. C'est quoi une mer de kombucha ? Premièrement, ce n'est pas un champignon. Ça n'a rien à voir avec un champignon. Ce n'est pas dans le même règne biologique. Ce n'est pas un champignon. Une mer de kombucha, c'est aussi appelé scoby ou culture de départ ou starter pour faire du kombucha. Donc, c'est un ensemble de micro-organismes qui vivent en symbiose. D'ailleurs, c'est ce que ce que veut dire scoby en anglais, Symbiotic culture of bacteria in yeast. En français, une culture symbiotique de bactéries et de levures. Symbiotiques dans le sens qu'ils vivent ensemble, qui sont en harmonie, en collaboration. Et ces micro-organismes sont très présents dans du kombucha nature fraîchement récolté. C'est ce qui nous sert pour faire la prochaine recette. C'est ce qu'on appelle la mer de kombucha. La mer de kombucha, souvent on appelle ça, cette pellicule gélatineuse, la mer de kombucha. Sauf que cette pellicule gélatineuse, elle est composée principalement de cellulose. Oui, il y a des bactéries à l'intérieur. Oui, il y a des levures. Mais il y en a beaucoup plus dans ce liquide là. Donc, si vous voulez garder quelque chose, garder ce liquide là. Et cette pellicule là, elle est vraiment optionnelle. Vous pouvez l'utiliser pour démarrer un kombucha, mais sans le liquide, ça ne marchera pas. Il vous faut du liquide riche en micro-organismes. Et il y a toutes sortes de bactéries. Bien sûr, il y a principalement des bactéries acétiques, mais il n'y a pas juste ça. Ces bactéries acétiques produisent un acide qui s'appelle l'acide acétique. Les levures, elles, elles mangent... En résumé, en quelque sorte, ce que la mère de kombucha fait, c'est que les levures mangent le sucre présent dans le kombucha nature, dans le thé sucré. Elles mangent le sucre. Elles transforment le sucre en CO2 qui s'évapore et en alcool. Et les bactéries acétiques, elles, elles mangent l'alcool parce que c'est leur nourriture. Elles prennent aussi de l'oxygène et elles transforment cet alcool et cet oxygène en acide, l'acide acétique. Vous ne connaissez peut-être pas le terme acide acétique, mais c'est le nom scientifique du vinaigre. C'est pour ça qu'une mère de kombucha, quand elle fermente un thé sucré, elle produit un liquide légèrement sucré, très légèrement alcoolisé et légèrement acide. L'alcool, il n'y en a pas tant que ça parce qu'il est consommé par les bactéries, il est transformé, il disparaît en grande partie. Et l'acidité vient du fait que l'alcool a été transformé en acide qui ressemble un petit peu. En fin de compte, c'est du vinaigre, mais en toute petite quantité. Comment changer les quantités ? Imaginez là, vous avez une recette, c'est pour un 3 litres de kombucha, 3 litres de thé nature, mais vous voulez faire un 20 litres ou vous voulez faire un 4 litres ou 5 litres. Mais prenez pour base que c'est plus ou moins 4 grammes de thé par litre. Et moi, je vous dirais 60 ou 80 grammes de sucre par litre. Et ajustez tout simplement les proportions à ce que vous avez besoin. F1, F2. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Fermentation primaire, fermentation secondaire ou première fermentation, seconde fermentation. Ce sont des thèmes qui existent dans beaucoup de types de fermentation, mais généralement des boissons fermentées. La première fermentation, du kombucha en tout cas, c'est celle qui se fait dans la jarre. Donc là, quand on fait notre kombucha nature, qu'on a fait notre thé sucré, qu'on a rajouté notre mer, qu'on a mis un tissu par-dessus, qu'on fermente ça sur notre comptoir, c'est ce qu'on appelle la première fermentation ou F1. Une fois qu'on a mis en bouteille notre kombucha, il va continuer de fermenter quand il est conservé à température pièce. Et c'est ce qu'on appelle la F2, deuxième fermentation. On sépare vraiment les deux parce que c'est deux types de fermentation. La première fermentation est à l'air libre. Il y a un échange d'oxygène, ce qui fait que je vous ai parlé juste précédemment des bactéries acétiques qui mangent l'alcool, mais qui ont besoin aussi d'oxygène. Là, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la jarre. Les bactéries acétiques travaillent. Elles ont besoin d'oxygène. Par contre, dans les bouteilles, les bouteilles sont fermées hermétiquement. Il n'y a plus d'échange d'air à l'intérieur. Donc, il y a un autre type de fermentation qui opère à l'intérieur. Les levures transforment le sucre en CO2 qui s'accumule à l'intérieur de nos bouteilles. Comment avoir un kombucha pétillant ? Alors, c'est tout simplement que vous prenez votre kombucha, vous le mettez en bouteille et vous gardez vos bouteilles fermées hermétiquement à température pièce. Surveillez-les cependant, parce qu'il y a plein de sucre à l'intérieur encore, et il y a plein de levures, et les levures vont manger le sucre et former du CO2. Et le CO2, vu qu'il ne peut pas sortir, va s'accumuler dans le liquide. Chaque jour, testez la pression, ouvrez et fermez aussitôt votre bouteille, regardez si des bulles remontent. Lorsqu'il y en a beaucoup qui remontent, c'est assez pétillant. Ça pourrait prendre plus ou moins de temps en fonction de la vitalité de votre culture de départ, la quantité de sucre que vous avez ajouté, et aussi de la température. S'il fait 30 degrés chez vous, dites-vous bien que ça prendra pas mal moins de temps que si vous êtes en hiver et qu'il fait 19 degrés. Mais généralement, le temps de fermentation en température pièce est de 2 à 4 jours. Après ce temps-là, les bouteilles sont généralement suffisamment pétillantes. Si c'est la première fois que vous faites du kombucha, et que votre mère est jeune, c'est possible que ça prenne pas mal plus de temps, des fois même 10 jours de fermentation. Des fois même que la première batch, elle est pas assez pétillante à votre goût. Pas grave, refait du kombucha, vous allez voir, 2-3 batchs plus tard, ça sera parfaitement pétillant à votre goût. Et dès que c'est suffisamment pétillant, vous prenez vos bouteilles, vous les mettez au frais. Parce que si vous les mettez pas au frais, elles vont continuer à devenir de plus en plus pétillantes, jusqu'à ce que quand vous les ouvrez, ça explose et ça éjaillisse jusqu'au plafond. Ça, c'est un autre problème, c'est un beau problème, si vous voulez que ce soit pétillant. Mais le truc, c'est que, testez la pression, surveillez bien, vous allez voir, vous inquiétez pas, mais soyez attentif, et dès que c'est suffisamment pétillant, frigo. Vous venez de démarrer votre kombucha pour la première fois et vous posez la question « Est-ce que c'est normal que ma mère coule au fond de ma jarre ? » Oui, c'est normal. Pas de stress. En fait, c'est peu probable qu'elle remonte à la surface. Une nouvelle mère de kombucha va rester souvent au fond de la jarre, voire un petit peu en travers. Et ce qui va se passer, c'est qu'une nouvelle mère de kombucha fasse former la surface. Et c'est totalement normal. Donc, tout va bien. Puis si vous avez l'hésitation « Ok, laquelle des pellicules je garde à la fin ? » Gardez celle du dessus, c'est toujours celle qui a le plus de micro-organismes. Mais comme je vous disais précédemment, il n'y en a pas tant que ça à l'intérieur, c'est surtout le liquide qui compte. Donc, ne gardez pas celle du fond, elle ne vous sert plus vraiment à grand-chose. Vous pouvez la mettre au compost. Il y a des gens qui font des expériences culinaires avec. J'ai même vu déjà des gens faire des vêtements. Enfin, je ne les ai pas vus ces gens-là, mais il y a eu des concours de mode avec des vêtements faits à partir de mères de kombucha, des pellicules. Mais, tu sais, la plupart du temps, compost tout simplement. Comment savoir si ma mère de kombucha est en santé ? Visuellement, il n'est pas possible de savoir si la pellicule, la mère est en santé. Le meilleur moyen, et puis pas mal le seul moyen, c'est de faire un thé sucré. Et une fois qu'il est tiède, d'ajouter notre mère et de faire un kombucha tout simplement. Si au bout de 15 jours, ça n'a toujours pas fermenté, ça goûte encore super sucré et pas acide, eh bien, c'est un signe que ça ne marche plus. Votre mère n'est pas en santé. Autre signe, si la moisissure se forme à la surface. En passant d'ailleurs, la moisissure ne peut pas se former à l'intérieur d'un liquide. Si vous voyez des filaments bruns à l'intérieur, c'est totalement normal. Ce sont des levures et des dépôts de thé qui se sont déposés à l'intérieur. Ça arrive tout le temps ou quasiment tout le temps. Donc, un signe que ça va mal, c'est quand il y a la moisissure qui se forme à la surface de votre liquide, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Vous n'avez pas utilisé assez de thé, vous n'avez pas utilisé assez de sucre, ou votre mère de kombucha n'est pas en santé. C'est une de ces trois raisons. Et la pas en santé, il peut y avoir plein de raisons. Votre mère de kombucha a gelé dans votre frigo qui se transforme en congélateur. Ou vous l'avez laissé en plein soleil pendant une semaine. Vous voyez un petit peu, il y a plein de raisons possibles. Mais dans tous les cas, sachez-le, c'est extrêmement rare qu'une mère de kombucha ne réussisse pas à fermenter. C'est très dur de tuer une mère de kombucha. Il faut vraiment faire plein de choses qui ne vont pas pour qu'elle ne devienne pas en santé. Aussi un signe que ça marche bien, c'est que quand vous partez votre kombucha, une nouvelle mère se forme tranquillement à la surface. Vous allez voir, ça prend quelques jours, des fois une semaine, une nouvelle pellicule va se former à la surface. Ça, c'est un très très bon signe comme quoi ça marche bien. J'espère que cette fois vos questions vous a été utiles. Il y a encore peut-être des questions que vous avez. Allez voir, faire un tour sur notre site internet www.revolutionfermentation.com ou contactez-nous. Mais il y a de très grandes chances que vous trouviez ce dont vous avez besoin. Et je vous dirais, le plus simple avec le kombucha, c'est de se lancer. Vous allez voir, c'est tellement facile et c'est super gratifiant de faire cette boisson-là qui est super agréable au goût, super bonne à la santé. Bon kombucha ! Merci. 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 Merci.